C'est un des films les plus cultes de notre plat pays. Bon, c'est incroyable, si m'est arrivé. Et ouais, Dikenech fête ses 15 ans cette année, l'occasion de revenir sur cet ovni cinématographique. Mon main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balles, c'est histoire. Avant ça, on va revenir sur les baskets. Vous n'avez pas les bases. Bon, déjà, faut savoir que Dikenech, c'est une expression bruxelloise qui veut dire gros coup, ventard, en gros, un pays qui sait tout, quoi. Le casting est dingue pour l'époque, avec des acteurs déjà bien connus comme Dominique Pinon, Jérémy Renier, Marion Cotillard, dans un rôle totalement improbable. Elle est morte, la maîtresse ! Et puis aussi des nouvelles têtes, comme avec Jean-Luc Couchard, Mélanie Laurent, Mourad Zengedi ou Florence Foresti, dont c'est le premier rôle. Et puis surtout, François Damienz, dans la peau du métique, Claudie Faucan. Je me présente en deux mots, je suis Claudie Faucan, Monsieur Faucan plus exactement. Le film a eu un démarrage compliqué, vu que personne n'en voulait. Je suis écœuré ! Et on peut comprendre, vu le scénario très particulier, son ancrage belge, même carrément bruxellaire, et sa construction avec plein de personnages et d'histoires qui s'entremêlent. Au final, Dick & Neck, c'est un peu une version de Pulp Fiction qui aurait fermenté dans une cuve de duvel. Viens, t'as qu'on m'a appris à manger avec la bouche fermée, toi ! T'as pas que j'accuse, hein ! C'est excessivement énervant, t'as pas quelqu'un qui mange des chips pour celui qui ne la mange pas ! Compris ? Olivier Vallostat, le réalisateur et scénariste, a pu finalement financer le projet grâce à... Luc Besson et sa société de production Europe Accord. Oui, les amis, il y a donc un point commun entre Taxi et Dick & Neck. On retrouvera même une partie du casting dans Taxi 4, quand je vous dis que tout est lié. C'est une maison de fou, ici, je... Luc Besson a été séduit à l'époque par les courts-métrages d'Olivier Vanhoefstatt et puis tout a été très vite. Et c'est déjà le moment d'étaler la confiture. Quand Dick & Neck sort en juin 2006 au cinéma, c'est un flop monumental. La critique et le public passent totalement à côté du film. Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Et avec moins de 200 000 tickets vendus en Europe, l'arnière de Dick & Neck était tordu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. C'était tendu ! Et puis, la sortie du DVD a transformé l'essai et le succès du film a explosé. Et c'est à ce moment-là que le public a découvert la force de ses répliques. Tu sors où je te sors, mais il faut en prendre une décision. Je n'aime pas que tout rouler dans un kindé. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Allez bien ! Faut faire le faire, hein ! On vienne ! Et puis, l'esprit Dick & Neck, c'est aussi sur le tournage. En plus des acteurs qui sont devenus des stars, il y a aussi des gens qui n'étaient pas du tout dans le monde du showbiz, comme le patron du bar, par exemple. Je t'ai même, donc ! Oui, tu me remettras la petite série, je t'ai répondu. En fait, il s'appelle Jean-Claude Dopé et il n'est pas du tout acteur. C'est un Bruxellois vendeur de disques depuis plus de 25 ans. Et il est aussi DJ, sous le nom de DJ Saucisse. Au final, le film est devenu culte et son succès a même dépassé les frontières de la fiction. Des Belges ont décidé d'ouvrir une auberge en Thaïlande et elle s'appelle, sobrement, la Guest House Dick & Neck. Et d'ailleurs, tu savais que grâce à Dick & Neck, la Belgique compte une nouvelle sauce et une nouvelle bière au patrimoine ? Alors là, vraiment, vous m'intéressez. Eh ouais, la fameuse... Je sais pas, moi, sauce Dallas, mais la sauce ça part. Eh bien, elle existait à l'origine que dans le film. Très vite, tous les fans l'ont cherchée pendant des années. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais pas plus comment on dit. Quatre ans plus tard, la fameuse sauce Dallas est enfin commercialisée. Elle est très, très bonne, je vous le dis. Mais on ne s'arrête pas à la sauce puisqu'il existe aussi une bière, Dick & Neck, qui est sortie pour les dix ans du film. Et tu me mets un grand paquet avec ça, ça va ? Omar, la sauce ça part ou sur les frites ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...